Tu t'échapperas pas, Ray. Ok, d'accord, je vais parler. On t'écoute. Ted Jones, il sait que t'as été témoin d'un meurtre, il a retrouvé ton mégot. Alors il a envoyé deux mecs ici, Budlovski et Matheson, de super gros ******. Faut savoir que c'est vous qui cherchez à tuer. Ouais, mais enfin, ils ont dit qu'il me tuerait aussi si je vous balançais pas. Donc, en gros, vous l'avez dans le ******. Et il y a combien de flics qui travaillent pour lui ? Dis-nous. Il y a surtout cette femme flic, Carole. C'est une fliquette ? J'en sais rien, peut-être un paquet. Faut dire que ce gars-là, il est super bien entouré. Il a aussi une masse secrète à vous couper le souffle. Une vraie tuerie. Quoi d'autre ? Deux secondes. Il est en guerre avec les Asiatiques. C'est une guerre entre parents de la drogue. Les Asiatiques ? Mais quels Asiatiques ? Les Indiens aussi, c'est des Asiatiques. C'est juste. Quel genre d'Asiatiques ? Je sais pas, moi, des Chinois ou des Coréens ou... Des Vietcong ? Ouais, des petits, des petits Asiatiques complètement normaux. Des Asiatiques avec des flingues et de la drogue et qui n'aiment pas Ted. Ding dong ! Red, c'est nous ! Ils sont là. Oh, Red ! Ils sont là pour... Qu'est-ce que tu as dit ? Les gars, je sais que je vous ai balancé. Ouais, je suis vraiment un *** par un faux frère, Saul. C'est pour toi que je dis ça. Del, t'es un nouveau pote. Mais je peux me rattraper, ok ? Les potes avant les ***. Désolé, sortez vite par derrière. Je vais rien leur dire. Foncez-vous. Je vais vous couvrir. Merci. Pas de souci. C'était Del Denton. Del Denton et Saul, ils sont partis par derrière. Vous pouvez les avoir. Go, go, go ! Là-dedans ! Quoi ? Oh ! Et il faut que je trouve un téléphone. Amène-toi ! Il faut se cacher. Mais pourquoi ? Écoute, si jamais Red dit à ces gars comment je m'appelle, ils vont aller à mon appartement. Et là, il y a le nom d'Angie partout. Ils vont faire le lien. Et de là, ils iront chez elle. On se bouge. Non, faut qu'on reste ici. Pourquoi ? Je suis déjà dans la benne à ordure. Eh ben, t'as qu'à sortir. Amène-toi, t'es ce que je dis ? Ils sont loin. Très bien, faites-le parler. Red, c'est ta dernière chance, mec. Faut que tu nous refiles un tuyau. Ma tessonne, j'espère que tu plaisantes ma parole. C'est vrai, qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Je vous ai dit que le gars s'appelle Del Denton. C'est évident qu'il bosse avec Saul. Ils ont débarqué ici, ils ont fait... Ils se sont excités sur ma... Ils m'ont scotché au fauteuil roulant de mon grand-père. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Que je lise votre horoscope ? T'entends ça ? Bon, demande-lui si un des types était asiatique. C'était quoi la couleur de leur peau ? C'était des blancs. Denton pourrait bien être juif, j'en sais rien. Je juge pas les gens d'après ce genre de choses-là. La preuve, on est amis. Tête, t'as entendu ? Dale Denton, pas asiatique. Allez, tu le... Dites les cousins, ça vous ferait rien d'enlever vos chaussures. Là, vous piétinez un tapis tout neuf et vous allez me ramener des saletés. Matheson, t'as des Americanages, la Lucie. J'ai vu personne emporter depuis 1980... Qu'est-ce que tu fais encore ? Ted m'a dit de le buter. Et alors, ça te ferait mal au cul, un peu de discrétion ? Tu vois, tu vois, tu vois, là, tu vois, tu piges... Je vois quoi ? Jusque-là, t'en avais rien à f***, la discrétion. Je t'ai vu démonter la mâchoire d'un pauvre mec. J'y étais. T'étais sans pitié. T'étais sans pitié, mec. C'est quoi, ce b*** ? Tu m'as tiré dans l'estomac ? Je vais crever, si ça se trouve. C'est-à-dire que je vous avais invité à dîner. Des super tacos. C'est comme ça que vous me remerciez. Ah ! Sous-titrage ST' 501